Générique ... Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. La tension ne retombe pas dans les pays musulmans. Manifestation aujourd'hui devant l'ambassade de France à Téhéran, alors que les fermetures des antennes diplomatiques et des lycées français sont entrées en vigueur dans une vingtaine de pays. La surprise signée Vincent Péillon, 40 000 recrutements de profs l'an prochain. Jean-François Copé pour l'UMP dénonce une folie absolue, mais c'est bien la priorité du gouvernement, rappelé le ministre de l'Éducation nationale. La fin du cumul des mandats devra être appliquée. Jean-Marc Ayrault rappelle la promesse présidentielle devant les parlementaires socialistes, toujours réticents. Ils étaient encore réunis aujourd'hui à Dijon. Et ce sera le débat du 19h ce soir, le cumul des mandats. Avec nous tout à l'heure, le président PS de la Commission des lois, Jean-Pierre Sueur, les UMP Isabelle Debré et Philippe Dominati. Les caricatures de Mahomet exposent la France à un regain de tension à l'intérieur et hors de ses frontières. Touche pas à mon prophète et le leitmotiv de certains appels à manifester qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Mais dans les pays arabes, on entend désormais des cris de haine. Joachim Rob. La France en état d'alerte après les caricatures parues dans Charlie Hebdo. Première mesure prise par les autorités, l'interdiction de la manifestation prévue samedi devant la Grande Mosquée de Paris. Reste le risque de rassemblements spontanés relayés sur les réseaux sociaux. Internet où l'on trouve aujourd'hui les mêmes messages que la semaine dernière, avant la manifestation devant l'ambassade des Etats-Unis. La préfecture de police de Paris va donc déployer une vingtaine d'unités mobiles, soit 1600 agents, pour sécuriser les lieux sensibles et les patrouilles seront renforcées dans les gares. Vigilance accrue également à Lyon, Lille, Toulouse et Marseille où une autre manifestation a été interdite. Inquiétude aussi à l'étranger. En Iran, quelques centaines de personnes ont manifesté aujourd'hui devant l'ambassade de France à Téhéran. Tous les ressortissants français vivant dans des pays musulmans ont reçu des consignes de prudence, La sécurité devant les écoles et les ambassades a été renforcée et elles resteront fermées demain. Vendredi, la journée de tous les dangers. Jour sain pour les musulmans, il y verra aussi le retour en kiosque de Charlie Hebdo, aujourd'hui épuisé. Les craintes donc se concentrent sur la journée de demain, le jour de la grande prière du vendredi. On a appris tout à l'heure que la Tunisie avait décidé d'interdire les manifestations demain, redoutant de nouvelles violences dans le pays. Nous sommes en ligne avec M. Rispoli, qui est le président de l'association des familles des élèves du lycée français du Caire. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Est-ce que les élèves ont donc dû rester aujourd'hui à la maison ? Nous avons fermé le lycée, oui, aujourd'hui, par mesure de prudence, mais vraiment par mesure de prudence, sans aucune manifestation d'hostilité ni de violence aux alentours du lycée et de ces annexes. Est-ce que vous avez ou vous a-t-on donné des conseils de discrétion ? Des conseils de discrétion ont été donnés depuis le 25 janvier 2011. Ils n'ont pas été renforcés. Et la décision de la fermeture du lycée en toute région du Caire a été extrêmement favorablement acceptée par les familles. Ça n'est pas un déchirement pour vous qui vivez au Caire ? Le déchirement pourrait être beaucoup plus grave si on perdait la liberté fondamentale de s'exprimer. Mais il faudrait quand même réfléchir aux personnes que cette liberté expose parfois inutilement. Que pensez-vous donc de la publication en France de nouvelles caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo ? Ce que je pense personnellement n'a pas vraiment lieu d'être actuellement. Mais il faudrait quand même savoir que la liberté inalienable et fondamentale d'expression est quelque chose à laquelle il ne faut pas renoncer. Simplement vraiment prendre en considération le danger que ça peut provoquer à des gens, des entités juridiques et des entités commerciales postées dans des pays autres que les pays occidentaux. Comment est-ce que vous vivez ces heures de tension ? Et comment, selon vous, allez-vous en sortir ? Au Caire particulièrement ? Au Caire particulièrement, il y a un grand respect pour les enfants. L'égyptien est un caractère qui aime la famille et qui aime les enfants. Nous ne pensons pas qu'il y aura des manifestations contre le lycée français du Caire. En revanche, nous saluons la prudence des autorités françaises et la coopération qu'elles ont entrepris avec les autorités égyptiennes pour essayer de passer ce cap ensemble. Merci beaucoup d'avoir été donc en ligne avec nous. M. Rispoli, je rappelle que vous êtes le président de l'association des familles des élèves du lycée français du Caire. Des plaintes sont annoncées à Paris contre Charlie Hebdo et on retrouve d'ailleurs l'Union des organisations islamiques de France qui avait déjà attaqué en justice le journal satirique. En 2008, l'UOIF avait d'ailleurs perdu son procès. Et on se souvient que François Hollande avait alors témoigné parmi d'autres pour l'intangible liberté d'expression. Sophie Normand Elles sont deux, deux associations à avoir déposé plainte contre Charlie Hebdo. L'association syrienne pour la liberté qui accuse notamment l'hebdomadaire de provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence, ou encore de diffamation publique raciale, religieuse. L'association des musulmans de mots, elle, considère que ces caricatures incitent à la haine religieuse. On appréciera en fonction du délit si ceux qui viennent déposer plainte peuvent se reconnaître dans les caricatures, sont visés spécialement par les caricatures. Je ne vois pas en quoi les musulmans de mots, par exemple, sont spécialement visés par ces caricatures. Sur le fondement des délits, c'est les mêmes que ceux qui avaient été visés en 2006, donc on peut imaginer que le tribunal se tatuera à peu près de la même manière. En mars 2008, la Cour d'appel de Paris avait alors jugé qu'il n'y avait pas eu d'injure envers les musulmans, car les décents visaient clairement une fraction les terroristes et non l'ensemble de la communauté musulmane. Au cours du procès, l'hebdomadaire avait reçu le soutien d'un certain François Hollande, venu témoigner pour prôner la tolérance. Ce n'est pas le procès de Charlie, c'est toujours le procès, comme il s'en est passé de nombreux dans notre histoire, où la liberté d'expression doit être à chaque fois défendue. C'est elle qui est toujours la plus menacée. Ce n'est pas la liberté de conscience qui est menacée. Pas sûr que sa fonction lui permette de revenir à la barre si un nouveau procès devait avoir lieu. L'exécutif français, aujourd'hui tenaillé entre défense de la liberté d'expression et condamnation d'un excès. Les PSA d'Aulnay à l'Elysée, aujourd'hui le chef de l'État, leur a promis que l'État jouerait son rôle dans les négociations, mais il ne s'est pas engagé pour le gel du plan social, rapportent les syndicats. Des centaines de salariés de Peugeot Citroën ont défilé aujourd'hui à Paris en criant notamment PSA assassin. Autre mobilisation sociale en France aujourd'hui, Sanofi avec à Montpellier, à Toulouse et Vitry-sur-Seine, des centaines de salariés du groupe pharmaceutique pour dénoncer donc dans la rue les projets de suppression d'emplois. Sachez également que les vendeurs des boutiques Apple ont lancé un appel à la grève pour demain en France à l'occasion de la sortie du nouvel iPhone 5, cela après l'échec de négociations salariales. Il en a fait apparemment une méthode de gouvernement au ministère de l'Éducation nationale, imposer son tempo aux réformes avant la présentation du projet de loi de finances pour 2013. Vincent Payon a donc abattu une carte surprise aujourd'hui. Il a annoncé le recrutement de 40 000 enseignants l'an prochain. Jean-François Copé a aussitôt dénoncé une folie absolue et demandé au chef de l'État, je cite, de siffler la flingue de la récréation. Florence Maurice. Vincent Payon va-t-il devenir le ministre des Annonces précipitées ? A peine nommé, il déclarait le retour à la semaine de 5 jours et le voilà qui récidive ce matin sur les créations de postes d'enseignants. Nous allons avoir à recruter près de 40 000 professeurs. Et donc mon gros problème c'est pour qu'il y ait des gens de l'Europe. Pour la rentrée 2013 ? Dans les années... L'annonce a de quoi surprendre. François Hollande s'était bien engagé à créer 60 000 postes dans l'éducation nationale, mais en 5 ans et pas uniquement des postes d'enseignants. Autre question de taille, comment seront recrutés tous ces professeurs ? En 2012, déjà dans des disciplines comme les mathématiques, certains postes n'ont pas été pourvus, faute de candidats. Jean-François Copé n'a pas tardé à répliquer. Il dénonce une folie absolue. Je demande donc maintenant officiellement à François Hollande de siffler la fin de la récréation. Tout ceci est totalement irresponsable. Nous n'avons pas le premier euro pour payer ces 40 000 postes supplémentaires. Pas de réaction de Matignon pour le moment et au ministère on minimise. Sur ces 40 000 postes, 22 000 correspondraient en réalité à des remplacements de départ en retraite. En fin d'après-midi, c'est finalement le patron du PS en fidèle soutien de Vincent Péillon qui monte au créneau. M. Copé n'a aucune leçon de bonne éducation à donner à la gauche. M. Copé a été l'un des leaders de la majorité précédente qui a maltraité comme jamais l'école de notre pays. Pour connaître les modalités de recrutement et surtout le financement de cette annonce, il faudra attendre la présentation du budget 2013 le 28 septembre prochain. La compagne du chef de l'État, la journaliste Valérie Trierweiler, a endossé pour la première fois aujourd'hui son rôle d'ambassadrice de la fondation Daniel Mitter. Il a fait cette annonce et il a inauguré pour cela une vente aux enchères au profit de cette fondation de l'ancienne épouse du président Mitter. Un secteur d'investissement qui devrait échapper au coup de rabot sur les niches fiscales. L'outre-mer, un dispositif pourtant jugé de longue date inefficace et trop coûteux pour l'État par la Cour des comptes. Mais les promesses de François Hollande durant la campagne ont été rappelées ces derniers temps manifestement par les élus ultramarins Fabrice Cunet. Quel avenir pour les niches fiscales en Outre-mer ? Officiellement, Jean-Marc Ayrault n'aurait pas encore tranché. Et la question divise la majorité. Le dispositif offre des réductions d'impôts aux Français investissant dans les logements ou les entreprises. Une manne estimée à près de 900 millions d'euros. Un dispositif censé soutenir l'économie locale, mais un dispositif régulièrement accusé de profiter à de riches contribuables soucieux de payer moins d'impôts. L'investissement en défiscalisation, soutenu par la défiscalisation, c'est pas simplement au meilleur avantage des contribuables investisseurs riches. Deux tiers de l'avantage fiscal va à l'exploitant, c'est-à-dire aux réunionnais ou à l'antillais ou aux guyanais ou aux calédoniens qui investissent. Deux tiers de l'avantage fiscal va à l'exploitant. Nous devons nécessairement financer ça. — Victorin Lurel défend un statu quo. Il met en avant les conséquences économiques et sociales d'un éventuel coup de rabot. Même inquiétude pour les élus de ces territoires, de gauche comme de droite. — Je pense pas qu'on puisse envisager une suppression totale. Ça me paraîtrait une aberration. Ça fait un manque de recettes pour l'État, mais ça permet aussi à l'État de ne pas avoir à débourser de ses caisses pour financer des aides d'une autre manière. Donc il est difficile d'évaluer les conséquences des niches fiscales. — Pour la Cour des comptes, le dispositif doit pourtant être supprimé. C'était en février. Depuis, François Hollande a fait de son maintien une promesse de campagne. Verdict le 28 septembre lors d'un Conseil des ministres probablement agité. — Après les maires des grandes villes, les présidents de conseils régionaux, c'est au tour des présidents de départements de faire entendre leur voix. Aujourd'hui, la nouvelle étape annoncée de la décentralisation leur fait craindre d'être laissés pour compte d'une réforme qui pourrait s'attaquer aux millefeuilles territoriales. Les présidents des conseils généraux sont donc réunis en congrès à Metz. Et ils ont notamment écouté aujourd'hui le président du Sénat, Jean-Pierre Bell. — Après avoir sonné hier le rappel pour voter en faveur du traité européen, Jean-Marc Ayrault demande aujourd'hui aux parlementaires PS de resserrer les rangs sur les autres réformes après plusieurs manifestations d'impatience. Cohérence et retenue doivent inspirer les élus pour le Premier ministre, qui se défend par ailleurs de réclamer une majorité caporalisée. À Dijon, pour les journées parlementaires socialistes, donc Paul Bouffard et Sandra Cerquera. — C'est une question qui fait débat ici, à Dijon. Avant même le vote d'une loi sur le cumul des mandats, les élus socialistes veulent couper court à toute stigmatisation. Ils se disent prêts à renoncer à leur indemnité parlementaire. — C'est pour montrer que, pour faire tomber la démagogie qu'on peut entendre ici ou là, pour informer la population que d'abord, on est limité dans le cumul de nos indemnités et que vraiment, si c'était ça le problème, on serait même prêt à abandonner nos indemnités locales. Une loi qui s'appliquera à tous, sénateurs, députés, tous les parlementaires à la même enseigne. Mais pour d'autres, il faut défendre un certain cumul plus restreint. — S'il faut pouvoir garder un mandat local, évidemment pas un mandat exécutif, pas un mandat de président de département, de président de région, de maire de grande ville, mais être conseiller municipal, conseiller communautaire, être conseiller général, à mon avis, ça ne pose aucun problème. Et franchement, être maire d'une ville de 10 000 habitants et députés, est-ce que ça pose un problème ? Je ne crois pas. — Cette interdiction de cumuler des indemnités pourrait être adoptée au budget 2013, sans même attendre une loi prévue par Jean-Marc Ayrault avant les municipales 2014. — Voilà. Et donc le Premier ministre a rappelé aujourd'hui à Dijon que la fin du cumul des mandats devra être appliquée. Il a rappelé donc la promesse présidentielle de François Hollande, du moins quand il était en campagne, devant des parlementaires socialistes qui sont assez nombreux encore à être réticents. Nos invités ce soir pour débattre de ce cumul, quelqu'un qui n'est pas réticent, Jean-Pierre Sueur. Bonsoir. Président socialiste de la Commission des lois. Avec nous également Isabelle Debré, sénatrice UMP des Hauts-de-Seine. Bonsoir. Et Philippe Dominati, sénateur UMP de Paris. On verra que, évidemment, les opinions ne sont pas toutes les mêmes au sein des mêmes formations politiques. Alors sur le cumul des mandats, le Premier ministre donc rappelle la promesse de François Hollande comme s'il fallait convaincre son camp. Jean-Pierre Sueur, dans quel camp est-ce que vous vous situez ? Dans le camp de ceux qui adhèrent à cette réforme pour la fin du cumul ou dans le camp des réticents ? Dans le camp de ceux qui pensent que quand on a pris un engagement, il faut le respecter. Donc dans le programme de François Hollande, dans le programme du Parti Socialiste, dans les engagements de Mme Aubry, de M. Hérault, les choses sont très claires. Il s'agit de mettre fin au cumul entre un mandat de député ou de sénateur et un exécutif local. Nous avons pris cet engagement. Nous devons le tenir. — Très dur à tenir pour beaucoup de vos collègues. — Non. Moi, je vous dis que je suis très attaché à ce qu'on tienne l'engagement que l'on a pris. Parce que le fait de renoncer aux engagements que l'on a pris, je ne crois pas que ce soit bien perçu par nos concitoyens. C'est simple. C'est clair. — Est-ce que vous vous sentez isolé parmi vos collègues ? — Pas du tout. Parce que les points de vue sont différents. Et il y a beaucoup de sénateurs socialistes qui partagent la position que je viens d'énoncer. — Alors je crois qu'il y a plus de 60% des parlementaires qui seraient concernés par une loi anti-cumul. On va en parler. Votre point de vue, Isabelle Debré. Est-ce que vous êtes en faveur de la fin du cumul des mandats ? — Alors deux choses. Tout d'abord, je suis en faveur du non-cumul de fonctions et non pas du non-cumul de mandats. Mais je voudrais faire un petit trait d'humour, si vous me le permettez. Quand je vois Jean-Marc Ayrault et François Hollande aller vers le non-cumul des mandats alors que Jean-Marc Ayrault était maire de Nantes, député, président du groupe PS et président de Nantes Métropole. Et M. Hollande était président du Conseil général et député. Donc c'est vraiment « Faites ce que je dis, mais ne faites surtout pas ce que j'ai fait ». Donc voilà, c'est un petit trait d'humour que je voulais vous dire. — Mais ce n'est pas un trait d'humour, c'est une petite pique. — Non, oui. Enfin bon, je le dis sans agressivité aucune. — Vous auriez voulu qu'ils anticipent la loi qu'ils veulent appliquer aujourd'hui ? — Je ne sais pas. — Certains l'ont fait, regardez Ségolène Royal. — Mais Ségolène Royal l'a fait. Bertrand Delanoë l'a fait. Il y en a qui l'ont fait. Donc je n'ai pas dit le contraire. Il y a aussi des UMP qui l'ont fait. Et je peux vous dire, si je prends mon cas personnel, je suis sénateur. Je ne suis pas maire. Je ne me suis pas présentée volontairement à la mairie la dernière fois. Je suis adjou au maire. Et ça me va très bien. — Donc vous approuvez le non-cumul des fonctions. — Le non-cumul des fonctions. Et non pas des mandats. C'est très différent. C'est-à-dire que je crois que pour être un bon sénateur et même un bon député, il faut avoir un mandat local. Est-ce qu'on a besoin d'être président d'un conseil général, président d'un conseil régional ? — Non. — Ou maire d'une très grande agglomération ? Non. Et peut-être faudra-t-il... — On est conseiller municipal, conseiller général et c'est tout. — ...adjou au maire. Ça ne me dérangerait pas. Mais peut-être aussi mettre un seuil. Parce que je crois que d'être maire de Lyon, de Paris, n'est pas tout à fait la même chose que d'être maire... — Ah oui. Alors déjà, on a entendu les maires des grandes villes s'époumonner hier en disant « Non, non, il n'y aura pas de traitement particulier pour nous. » — Vous me demandez mon avis. — Absolument. Mais alors évidemment, il y a tellement de cas particuliers. On va avancer dans le débat. — Philippe Dominati. Alors oui, il y a une solution radicale pour simplifier, pour mettre tout le monde sur la même toise. — Eh bien les cas particuliers, c'est d'abord la liberté. Le décideur, c'est normalement l'électeur. Il appartient à l'électeur de ne pas voter déjà pour ceux qui veulent cumuler des fonctions, si les électeurs estiment que ce n'est pas normal. — On ne va pas basculer le camp politique uniquement pour une question de cumul. — Tout dépend de la dimension du mandat que vous voulez solliciter. Évidemment, avoir un mandat important, président d'un conseil général régional ou maire d'une grande ville avec un parlementaire, on voit des exemples très différents entre, par exemple, le maire de Lyon et le maire de Marseille, où l'un est très présent dans les deux institutions. L'autre vient que pour défendre les intérêts de sa commune. C'est une perception différente du mandat. Moi, je suis surpris que ce débat soit un débat politique, puisqu'en réalité, c'est un débat qui n'occupe que la majorité présidentielle. Il y a une dissonance. Le président Sueur l'a dit. En réalité, c'est pour respecter un engagement. C'est la difficulté politique à respecter un engagement. On ne parle pas du fonds pour l'instant. On parle... Est-ce qu'on respecte ? On ne respecte pas cet engagement. En réalité, le pouvoir a des difficultés, quelques mois après, à respecter les engagements qu'il a pris devant les Français. Alors, sur le fond, on verra après. Et lorsque j'entends qu'au cours d'un débat budgétaire, on voudrait parler d'un problème aussi important concernant la gestion des collectivités territoriales, franchement, je pense qu'on mélange absolument tout. — Bon. Il faut quand même dire que les maires savent bien qu'un mandat parlementaire peut être très utile. On les entend. Ils le disent. Même ceux qui disent officiellement être pour la fin du cumul des mandats, Jean-Pierre Sueur. Ils vous disent après « Oui, mais quand même, c'est quand même pratique. Je ne peux pas aider ma ville si je ne suis pas parlementaire. » — Oui, mais il faut moderniser la vie politique. Nous, nous avons aujourd'hui beaucoup de pouvoirs et socialistes. Et si nous ne faisons pas les réformes sur lesquelles nous nous sommes engagés, nous ne pourrons pas dire « C'est la faute au Sénat, c'est la faute au président, c'est la faute au Premier ministre. » Nous avons les responsabilités. Donc nous devons faire ce que nous avons dit. Et c'est simple. Dans notre pays, la France, nous avons quand même beaucoup de talents, beaucoup de compétences, beaucoup de personnes capables d'exercer ces responsabilités. Si vous le permettez, je prendrai l'exemple de ce que j'ai vécu. Je peux vous parler. — Vous avez été maire. — J'ai été 10 ans député sans être maire. J'ai été ensuite 12 ans maire. Et j'ai été un an député et maire, 2 ans ministre et maire. 9 ans maire sans aucun autre mandat. Et depuis que je ne suis plus maire, j'ai un seul mandat et un sénateur. Et ça ne m'a pas empêché, voyez-vous, parce qu'aux dernières élections sénatoriales, il y a un an, j'ai dû être réélu par le scrutin uni nominal. Vous voyez, pas la proportionnelle. Et j'ai été élu au 1er tour dans mon département, bien que je n'ai pas d'autres mandats, parce que je me préoccupe d'être présent sur le terrain toutes les semaines, dans tous les villages. Donc il n'est pas utile, nécessaire de cumuler. Et je dois vous dire que pour avoir été maire d'une grande ville... — Orléans. — Orléans et député en même temps, si vous voulez faire les 2 choses en même temps, c'est très difficile. Très difficile. — Est-ce que la ville en tire avantage quand on est maire et député, maire et sénateur ? Ça permet des... — Oui, mais dans ce cas-là, il y a... — Décrocher peut-être des crédits, des subventions. — Vous le confirmez, M. Dominat. — Non, moi, je confirme pas. — Ah, ah, il y a des accords. — Non, mais ça dépend. Ça dépend de la taille de la ville. Vous croyez pas que le maire de Paris ou le maire de Lyon ou le maire de Marseille a pas un poids très important ? C'est pas ça. Moi, ce qui me gêne, c'est la confusion. Jean-Marc Ayrault dit qu'il veut le fin du cumul dans le but que les parlementaires soient plus impliqués dans la vie législative. D'accord ? C'est le but que veut atteindre M. Ayrault. Or, un amendement va être déposé par Bruno Leroux et François Rebsamen, les deux présidents des deux chambres, du Parti socialiste, pour le non-cumul d'indemnités mais la possibilité de cumul de mandat. Mais alors, attendez, excusez-moi, c'est complètement contradictoire. Est-ce que c'est pour une raison financière ? Si c'est oui, c'est un peu absurde. — On dit que c'est une étape. C'est une étape. — Non, attendez. — Non, non. Non, non, c'est pas une étape, puisque le but de M. Ayrault, c'est de faire... de rajeunir, de féminiser, de pouvoir faire entrer la diversité. Or, les deux présidents des groupes PS disent « Non, non, c'est une question d'argent. On va pas faire ça. On va pas... » — Alors, Jean-Pierre, défendez cette mesure. — Quel est l'objectif ? — Est-ce que c'est pour dire aux Français « Regardez, regardez, il ne cumule pas pour gagner plus d'argent ». — Non, non, non. Il faut faire les deux. Premièrement, je pense que quand on a une indemnité parlementaire, ça suffit. — Donc c'est clair. Et on a tout à fait raison de dire que quand on touche une indemnité parlementaire, on n'a pas besoin d'en toucher une autre, quelle qu'elle soit. Voilà. Ça permet de vivre. Bon. Et de faire son travail. Donc c'est une chose. — Mais ça n'empêche pas... — Et pour ça, c'est une carte des critiques éventuellement à la suspicion des Français qui disent « Ils cumulent pour accumuler les indemnités ». — Donc c'est très bien. — Pour l'instant, c'est plafonné. — C'est plafonné. Mais on peut aller plus loin. — On peut aller plus loin qu'une simple indemnité parlementaire. — Il faut que les Français le sachent. C'est plafonné à une fois et demie l'indemnité brute d'un parlementaire. C'est-à-dire que c'est plafonné à 8 772 euros. C'est-à-dire que lorsque vous êtes parlementaire, vous touchez 5 514 euros. Je crois qu'il faut dire les chiffres clairement aux Français qui comprennent et qu'ils sachent exactement. Il faut la transparence. Et donc ils peuvent cumuler 2 750 et quelques euros supplémentaires. Donc que l'on puisse plus cumuler, c'est une chose. Ça me gêne pas. Mais qu'on me dise que, comme M. Repsamen, on peut cumuler les deux fonctions, mais on ne touche pas, c'est ce qu'a dit M. Repsamen ce matin à l'invité d'LCI. Je fais un peu de plus pour les autres, tant pis. Peut-être l'a-t-il dit, mais moi, je vous dis ce que je dis moi. Je suis ici et je suis très attaché aux engagements pris par le président de la République, par Martine Aubry et par le Premier ministre et par l'ensemble du Parti socialiste à une large majorité. Il est très bien de plafonner, de limiter les indemnités. Mais ça ne doit pas être un truc pour ne pas limiter le cumul des mandats. — Alors comment vous allez faire entre vous ? — Vous dites pas que François Repsamen truc ? — Non, je dis que ça ne doit pas être un truc pour aller dans le sens de la préservation de ce cumul. — François Repsamen dit ça. Il veut mettre fin au cumul des indemnités pour conserver le cumul des mandats, notamment pour les sénateurs. Avec la question que j'allais vous poser, faut-il faire un sort particulier aux sénateurs qui sont les représentants des territoires et qui risquent d'être coupés des territoires. — Non, mais non. Écoutez, moi, je suis sénateur. Je n'ai qu'un mandat. Et je ne pense pas être coupé des territoires. Sinon, les représentants des territoires ne m'auraient pas élus et réélus. Premier point. — Mais regardez l'article 24 de la Constitution. — Deuxième point. Oui. Le Sénat, il est élu par les représentants des communes, départements et régions. Et ils peuvent élire des personnes qui, par exemple, ont été maires, ont exercé des responsabilités locales, restent conseillers généraux, conseillers municipaux, conseillers régionales, sans avoir d'exécutifs. — D'accord. — Et je dis qu'il faut être très clair. Nous avons pris un engagement. Nous devons le tenir. Et Isabelle Debré a eu raison de rappeler que les choses étaient différentes par le passé et que bien des gens ont cumulé des mandats par le passé, y compris ceux qui préconisent de non-cumuler des mandats. Mais il faut réformer cette politique. — D'accord. — Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a un divorce entre la population et la politique. Si on dit... Si on interrogeait les Français sur ce sujet... Moi, je pense que... Ça pourrait être un sujet de référendum. Si on interrogeait les Français, je pense que beaucoup diraient... Eh bien une personne, un mandat, c'est très bien. — Vous comprenez ceux qui cumulent avec une activité privée. — Ah mais c'est autre chose. — Ah ben oui, mais non. C'est pas autre chose. — Non, non. Mais c'est autre chose. Quand on est parlementaire, c'est un travail... Non, non. Isabelle Debré... — Pour vous, on m'a dit que c'est un travail à plein temps. — Quand on est parlementaire, c'est un travail à plein temps. Ça, on peut en témoigner tous les trois. — D'accord. — Parce qu'on travaille tous les trois. — Alors vous autorisez qu'il y ait un autre travail à plein temps ? — Non, mais attendez. Quand vous êtes maire d'une commune de 500 habitants, c'est pas un travail à temps plein. — On parle des parlementaires, là. — Je parlais des parlementaires. — Mais pour les parlementaires, moi, je crois que quand on est parlementaire, on peut s'y consacrer pleinement. Et on a les moyens de s'y consacrer pleinement. — Alors M. Domenati, on vous en fait un petit peu de retard en tant que parole. — Vous demandez s'il faut, comme le disent François Rebsamen et aujourd'hui Stéphane Le Folle, le ministre de l'Agriculture, réserver un statut, donc un sort particulier au sénateur. — Non, je le crois absolument pas. Le Sénat doit être sur le même plan que l'Assemblée nationale sur ce plan-là. Deuxièmement, je pense que pour le sujet du cumul sur le fond, encore une fois, c'est un sujet qui intéresse la majorité présidentielle. Après, il appartient aux électeurs de choisir et de considérer s'il y a un excès de la part du candidat à essayer de cumuler les mandats. On est très libres ce soir. On est trois à avoir qu'un seul mandat. Personne parmi nous ne cumule. Donc on a une très grande... En tout cas, moi, je n'ai qu'un seul mandat. Mais je pense qu'effectivement, avoir un mandat local à partir du moment où ce n'est pas une fonction exécutive, mais avoir un mandat de conseiller municipal d'une commune, c'est quelque chose qui permet à un parlementaire d'avoir quand même un ancrage local et des réalités du terrain. On reproche trop souvent aux parlementaires de ne pas avoir le contact avec le terrain. Et c'est pour cela, pour ma part, que je suis favorable à un certain cumul à partir du moment où il est raisonneur. — Donc vous êtes tous les trois partisans d'un certain cumul, mais pas de parlementaires avec une fonction exécutive. C'est ça, hein, Jean-Pierre Soir ? Mais dites-moi, Jean-Pierre Soir, vous dites que vous n'êtes pas concerné, évidemment, par la... — Je suis pas tout à fait d'accord avec vous, puisque moi, j'estime que l'on pourrait être... Non pas pour moi, mais en général, adjoint au maire. — C'est votre cas. — C'est mon cas. Et je vais vous dire... — Alors on va défendre chaque situation en particulier et individuelle. — Non, non, mais si je ne suis pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il y a aussi... Je crois... Vous avez bien vu que le Sénat a une spécificité. La preuve, c'est que quand on veut réformer la Constitution, on peut être député à 18 ans, on peut être sénateur qu'à 24 ans, puisqu'on souhaitait qu'ils aient un mandat local avant. Donc nous sommes les représentants des collectivités territoriaires. Regardez l'article 24 de la Constitution. — Un mot, Jean-Pierre Soir. Vous pensez que vos petits camarades du PS, là, vont être en avance, en avance, en avance sur le texte, comme l'avait dit Martine Aubry, sur la base du volontariat. Vous leur demandez beaucoup, là, hein. — Oui, mais vous savez, c'est très simple. — Pas pour eux. — Non, mais c'est très simple pour nous tous. Ou bien on veut faire évoluer la politique ou on ne veut pas. Si on ne veut pas, disons qu'on ne veut pas. J'avais compris qu'on voulait. Par conséquent, nous avons pris un engagement. Et ce qui fait que les gens croiront en la politique, c'est si les politiques respectent les engagements qu'ils ont pris devant les électeurs. — Transmis à vos camarades du groupe socialiste. — Merci. C'est très simple. — Voilà. Merci. — À tous les camarades, y compris des autres groupes, à tous les collègues. Allez. — Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce journal de 19h. À 22h, Sonia Mabrouk. Bonsoir à tous. — La Grande-Bretagne et la France, sur la base du rapport établi par les experts, ont décidé aujourd'hui de relier leurs deux pays par un double tunnel sous la Manche. Depuis 1994, le tunnel sous la Manche a enregistré 300 millions de passagers, en train, en voiture ou en camion. Le tunnel a-t-il atteint ses objectifs ? Réponse dans « Attention, grands travaux », ce soir à 22h30 sur Public Sénat.